Bonjour à tous, je vous transmets le message de notre Seigneur Jésus-Christ à Sœur Beg du 26 mars 2024. Mes très chers enfants, cette semaine est sainte. C'est d'ailleurs son nom, Semaine Sainte. Elle se compose de sept jours dont trois sont le sommet de ma vie humaine parmi vous. Le jeudi, le vendredi et le samedi saint. Le dimanche de Pâques est un autre jour immense, celui de l'éclat de mon état victorieux sur la mort, sur les enfers et sur les démons. Ceux-ci sont vaincus pour toujours et j'ai accompli sur la terre un incroyable succès. Saint Michel-Archange avait lutté contre Lucifer et il avait triomphé, mais ma victoire est infiniment plus grande, car je n'ai pas seulement combattu Lucifer et ses hordes, j'ai aussi annihilé toutes ses actions malfaisantes depuis Adam et Ève jusqu'à la fin du monde. J'ai effacé tous les péchés des hommes, rendant ainsi l'action de Lucifer inopérante. Cela l'a rendu fou de colère, d'amertume et de consternation. Certes, il reste le maître de toutes les âmes qu'il a attirées en enfer et pour lesquelles je ne puis rien, parce qu'elles ne le veulent pas et ne le voudront jamais. Mais par ma venue sur la terre et par mon offrande sacrificielle à Dieu, j'ai effacé tous les péchés des hommes. Par leur contrition et leur propre désir de fidélité, j'ai balayé l'œuvre corruptrice et destructrice de mon ennemi éternel. Mes enfants, joignez-vous à moi intensément pendant cette semaine sainte, car Lucifer ne vous lâche pas. Plus mon rachat vous attire à moi, plus il vous déteste et cherche à vous nuire. Il est l'instigateur de tout sentiment de haine. Il est le promoteur de tous les vices et de toutes les persécutions. Il est mes disciples avec la même intensité qu'il a usé envers moi et ne vous faites aucune illusion. Il vous attend dans vos moindres faiblesses et plus il voit le monde plonger dans ses filets, plus il l'enchaîne. Mes enfants, il y a eu un grand attentat dans un grand pays voisin et il en est le commanditaire. Il sait comment corrompre, comment tenter, comment attirer à lui et les hommes sans défense parce que ne faisant pas partie de mon troupeau se laissent corrompre et entraîner. Il ne s'arrêtera pas là. Il a de nombreuses cartes à abattre et sa détestation de l'humanité le fait agir ici et là et de manière aussi étendue que possible. Mais vous, mes fidèles, ne vous laissez pas tenter, ne vous laissez pas prendre dans ces filets. Restez auprès de moi par la prière et par votre conduite respectable, par votre fidélité au commandement de Dieu et de la Sainte Église. Par cette fidélité, je vous conduirai en ces temps d'incertitude et d'excès de toutes sortes. Gardez mes lois, gardez votre espérance, gardez la foi. Quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, installé dans le lieu saint, ai-je dit à mes enfants d'Israël, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient, etc. Mais à vous, mes enfants, je parlerai autrement. Parce que la désolation qui vient sera répandue au-delà de ce lieu saint qui était le temple de Jérusalem à l'époque de sa destruction par les Romains en l'an 70. La désolation qui vient, oui, et elle vient, a souvent été annoncée par mes saints et mes prophètes. Elle sera tant matérielle que spirituelle. Les églises seront désertées de leurs fidèles, car la vérité en aura été écartée et seules resteront celles qui auront conservé le vrai bien, moi, le Seigneur Jésus-Christ. L'étau se resserrera sur mes bien-aimés parce que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Que ma paix soit avec vous et tels mes premiers fidèles qui ont bravé tous les mauvais traitements et toutes les persécutions, tels vous serez la nouvelle manne des nouveaux temps et vous serez devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main. Que ma paix soit avec vous et ne craignez pas. La force de mon Esprit Saint, vertu exemplaire de mes saints, vous sera donnée à profusion et votre ferveur chrétienne ne vous abandonnera pas. Je vous bénis, mes très chers enfants. Soyez confiants, soyez en paix, que votre âme se réfugie en mon âme et ma croix ne vous surprendra pas. Non, elle vous attirera et vous la voudrez parce que vous êtes mien. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il, votre divin maître et votre modèle. Chers amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à déposer vos intentions de prière dans les commentaires et à mettre un pouce bleu à la vidéo. Que Dieu vous bénisse.